Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et aujourd'hui, tranquillisez-vous, je ne vais pas parler de Monet, de Claude Monet, je ne vais pas parler de cette fresque, ce sera pour la prochaine fois, ni de celle-là. Je vais parler du septième feuilleton, dans le cadre de ma réussite cette fois-ci, après la sécheresse. Après la sécheresse, j'ai rappelé dans le sixième que j'avais fait rentrer 400 bovins dans un état lamentable. Et alors là, comme je me suis remis, j'ai gagné un peu d'argent, et puis j'ai aimé, bien sûr que j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est passionnant d'être à côté de 400 bêtes en mauvais état. Et puis c'est passionnant de les avoir guéris, et d'avoir réussi mon projet. Parce que moi, j'étais tout le temps, et je le suis jusqu'à aujourd'hui, curieux et persévérant. Alors, une fois que cette aventure de ce troupeau a été vendue, il me fallait encore une autre occupation. Et brutalement, je me suis rendu compte qu'au Maroc, il y a un élevage qui existe dans la région de Meknes, à 60 kilomètres de Meknes, qui s'appelle Adarouche. Adarouche, il n'y a pas Adarouche, mais Adarouche. Et je suis parti avec feu, Raja, pour sélectionner un troupeau de 80 génisses, modèle Adarouche. Et bien, cette ferme est extraordinaire. Il y a 14 000 hectares, et c'est une race qui est importée des États-Unis d'Amérique, dont je vais montrer quelques formes. Mais elle est un peu sauvage, j'avoue. Et je les ai placées et regardées ces troupeaux à 4 000 dirhams, on les a sélectionnées à 5 heures, 6 heures du matin. C'est un peu sauvage, il a fallu trois jours pour le récupérer. C'est pas grave. Alors, cette opération n'a pas tellement donné satisfaction. Pourquoi ? Parce que les bêtes étaient sauvages et ils... Et maintenant, actuellement, ça s'est maîtrisé parce que la société Adarouche a mis en place un abattoir pour elles. Et elles vous vendent de la viande bio, comme on dit. La deuxième aventure, c'est quand, du fait que le Maroc a été cassé, son cheptel a été cassé, l'État, le ministère de l'Agriculture a ouvert l'importation pour veaux d'engraissement et pour vaches laitières. Et j'ai participé à l'engraissement de quelques veaux venus de l'étranger. Et alors, vous avez des Pyrouges, vous avez des limousins, vous avez des Montbéliard, de toutes les variétés de bétail, rentraient au Maroc et on l'engraissait pour pouvoir satisfaire la demande qui était devenue très importante parce que notre cheptel était disséminé. Et mieux que ça, catastrophe, on importait des vaches laitières qui étaient dessinées pour donner du lait et comme le prix était cassé parce que le ministère a donné des subventions, et bien ces vaches laitières, on les égorgeait en cachette, on attendait qu'elles fassent, qu'elles mettent bas et on égorgeait la vache. C'est triste. Et alors là, tout est passé. Je voulais un petit peu vous en parler et je voulais vous en parler parce que c'est là où j'ai appris, en plus de tout ce qui se passe, et j'avais l'avantage d'avoir Rajallah et d'être moi-même un fervent, curieux et persévérant, je voulais voir ce que peuvent manger ces détails pour avoir l'aliment le moins cher. Et bien, j'ai acheté un jour 6 tonnes d'orange de Nabel. Il y a des oranges sanguins, mais je ne suis pas à y aller. Je te dis pas. Je suis un peu plus vous en parler. Et je suis un peu plus que j'ai acheté les ouvriers. Et dites les ouvriers, khodouz le jus d'orange, donnez la pulpe d'orange à mon troupeau. Et comme ça, j'avais une viande parfumée extraordinaire. Et alors là, j'ai appris qu'il ne fallait pas du tout apporter la paille de riz. Les gens de Téhuklo, la paille de riz et les bêtes mouraient. Et puis là, c'est là aussi que j'ai appris qu'on pouvait mettre la farine animale. La farine animale, oui, elle est interdite maintenant parce qu'elle peut être la cause de la mairie de Creusfeld Jacob. Voilà un petit peu le circuit. Parce que c'est une protéine quand même. Et je les mélangeais avec du sang, avec de l'orge et ça a passé. Allais chez le boucbouche parce que j'étais investi par les escargots. à tel point qu'ils m'ont détruit tous mes arbres dans la propriété. Je vais revenir sur le maraîchage et vous allez voir que je connais un petit peu ce domaine. Et le lait, une fois que j'ai commencé à produire du lait, il y avait beaucoup de choses à dire sur le lait. D'abord, il y a des malfaiteurs qui mélangent la poudre de lait et ils la vendent en tant que lait. A l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'analyse. Il y a d'autres qui mettent un peu d'eau dans le lait et ils vous le vendent comme lait pur. Et puis il y a d'autres qui le privent de ces gras. Tu as l'air de lait, ou tu as une zoulouche, tu as l'air de lait de lait de lait, ou tu as l'air de lait de lait de lait, ou tu as l'air de lait de lait. Alors, toutes ces magouilles, je les connais. Et tout ce que je vous ai raconté représentait pour moi un septième feuilleton qui est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui, je vous ferai visiter un élevage modèle de Tazi Abdullah, qui s'est spécialisé dans le domaine et qui connaît parfaitement bien comment on produit du bon lait, du lait bio, avec les moyens dont nous disposons en Maroc. On produit du bon lait, pourquoi ? Tout simplement parce que je vous aime et parce que j'aime tous les Marocains et Marocaines. Et je dis pour conclure, vive le Maroc ! Merci. Merci. Merci.